Il y a un an, jour pour jour, le premier pogrom de l'histoire de ce XXIe siècle a conduit à la mort 1200 hommes, femmes et enfants, blessant et mutilant plus de 7500 personnes. Et parmi ces victimes figurent 42 Français. Ce massacre de masse visait des Israéliens parce que Israéliens, des Juifs parce que Juifs. Et je veux par ce message, au nom des communistes français, rendre hommage à toutes les victimes. Je veux également témoigner de notre solidarité totale avec les familles de celles et ceux qui, le 7 octobre, ont été capturées et prises en otage par l'Uamas. Nous continuons d'exiger leur libération immédiate et inconditionnelle, comme le font d'ailleurs des centaines de milliers d'Israéliens qui manifestent courageusement pour un cessez-le-feu et la démission de Benyamin Netanyahou. Les responsables de cet acte terroriste doivent répondre de leurs crimes devant la justice internationale. Ils défigurent le juste combat du peuple palestinien pour que soit reconnu son droit à l'existence nationale et à la paix avec le peuple israélien. Ce programme intervient dans un moment où l'antisémitisme grandit aussi, dans le monde comme en France. Le PCF, dans son histoire, l'a toujours combattu avec acharnement, comme il s'est toujours battu contre le racisme, pour le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes et pour la paix. Alors, un an après, je veux redire également que les crimes du Hamas ne justifient en rien le génocide en cours à Gaza. Ils ne justifient en rien l'accélération de la colonisation en Cisjordanie, les exécutions sommaires dans les territoires palestiniens et les camps de réfugiés. Ils ne justifient en rien les bombardements aveugles au Liban. Les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis en ce moment même par les dirigeants de l'État d'Israël empêchent la libération des otages. Ils sont une menace pour la paix dans toute la région et pour la sécurité même du peuple israélien. Et leurs auteurs, eux aussi, doivent répondre de leurs actes devant la justice internationale. Le PCF est pleinement engagé pour le cesser le feu immédiat, sur tous les théâtres d'opérations, pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens, pour la reconnaissance de l'État de Palestine aux côtés de l'État d'Israël et sur les frontières de 1967, pour une solution à deux États, pour deux peuples vivant en paix, en sécurité, en démocratie, à égalité, sur une même terre. Nous nous inclinons devant les victimes du 7 octobre et le PCF souhaite condamner toutes les dérives qui pourraient entraîner la perte de souveraineté pour la Palestine et faire de cette guerre une guerre de religion. Nous serons toujours aux côtés des peuples palestiniens et israéliens et des forces progressistes qui, de part et d'autre, aspirent à la paix.